Sainteo est une équipe d'une cinquantaine de personnes, créée en 2008, qui intervient dans l'immobilier pour vocation d'emmener ce secteur industriel, ce secteur d'activité, vers une plus faible empreinte environnementale et un plus haut confort d'usage. En 2016, Sainteo c'est 4,5 millions d'euros de chiffre d'affaires, répartis à 50% sur des métiers d'exploitation et sur des métiers de construction et de conception. Sainteo a voulu se lancer dans le BIM en premier, être novateur et faire partie des premiers bureaux d'études à se lancer dans cette démarche-là. Il y a des entreprises générales notamment qui l'ont fait avant nous, bien avant nous, des architectes, évidemment, qui travaillent en 3D depuis des dizaines d'années, mais les bureaux d'études, la démarche se fait difficilement, surtout pour les bureaux d'études de taille moyenne, qui n'ont pas forcément les sous pour investir dans cette démarche qui est quand même financièrement très coûteuse. On a eu la chance d'être soutenus par notre direction générale, par notre groupe. Lorsqu'on s'est posé la question de démarrer sur une démarche BIM, forcément on a cherché un partenaire pour nous accompagner dans cette démarche. On a lancé un appel d'offres tout bête avec les différents prestataires qui proposaient des missions d'accompagnement pour les bureaux d'études sur le BIM. On les a tous rencontrés, on a choisi Man & Machine parce que c'est là que le contact est le mieux passé. On a retrouvé une structure de notre dimension et avec un état d'esprit jeune et dynamique. Donc on est parti tout naturellement vers Man & Machine. Notre partenariat avec Man & Machine jusqu'à aujourd'hui a plutôt porté sur des aspects de formation autour de logiciels Revit et l'acquisition des compétences par nos collaborateurs sur le logiciel et derrière la montée en compétences de nos collaborateurs autour du métier de BIM Management. L'apport de Man & Machine c'est de l'expertise poussée sur la maîtrise de ce logiciel, c'est travailler avec nos équipes pour aller plus loin dans la maîtrise de cet outil, nous servir aussi pour pouvoir travailler sur des projets ensemble, monter une équipe de taille suffisante pour répondre à des appels d'offres sur lesquels Sainteo seul ne pourrait pas répondre. Financièrement, le BIM nous fait forcément rencontrer une difficulté. Le BIM ne fait pas gagner du temps en conception, il fait gagner du temps en consultation pour les entreprises qui ont des maîtrés gratuites si on leur fournit la maquette. En chantier, évidemment, les clashs sont détectés en vent. En exécution, la conception est normalement mieux faite et donc forcément, on gagne du temps. C'est un nouveau logiciel, les équipes sont pas formées, il y a très très peu de gens formés sur le marché, difficulté de recruter des gens compétents, obligation de les former en interne. Il faut forcément désigner un BIM coordinateur qui s'occupe de mettre en musique les différentes équipes sur ce nouveau process qu'est le BIM. La projection, le BIM Management et la relation avec Man & Machine notamment, les formations et convaincre l'ensemble des équipes que le BIM est un passage obligatoire. Ma vision sur les futurs projets en BIM, c'est que ça devient indispensable. Aujourd'hui, tout le monde parle du BIM et tout le monde veut faire du BIM. Maintenant, les personnes réellement compétentes autour du BIM sont très peu nombreuses. Il y a vraiment la volonté de vouloir y aller progressivement et ça deviendra à mon sens indispensable de maîtriser cette compétence. De la même manière, sur la partie thermique et fluide, on ne travaillera plus en 2D mais bien sûr en 3D. Travailler avec des partenaires comme Man & Machine sur la partie BIM Management nous permet de mieux appréhender les contextes de ce métier, de cette expertise dans nos propres expertises. Le BIM, ça nous crée une maquette numérique qui est exploitable par toutes les entités du projet. J'entends qu'on peut récupérer une maquette architecte, l'exporter vers différents logiciels et produire par exemple une étude de facteurs de lumière du jour, une simulation thermique dynamique, une simulation thermique dynamique de confort. Ça nous permet d'avoir plusieurs études sur une même maquette numérique et de gagner forcément en temps et en pertinence. Faire du BIM pour nous chez Saint Théo, c'est indispensable. Aujourd'hui tout le monde parle du BIM et tout le monde veut faire du BIM. Nous on a pris cette décision il y a plusieurs années. Nos ingénieurs travaillent désormais en 3D. Ce n'est pas pour autant qu'on travaille toujours en 3D mais notre souhait c'est demain de généraliser cette démarche parce qu'on pense que c'est l'avenir et que c'est comme ça que doit se faire une conception dans le futur. Faire du BIM pour Saint Théo, c'est aujourd'hui tracer l'utilisation d'un outil qui va nous aider demain dans l'amélioration de la performance et la pertinence de nos recommandations dans la conception environnementale et énergétique du bâtiment. C'est faire le lien entre l'exploitation et la conception, la construction. C'est optimiser tout un tas d'éléments qui font la performance mesurée et réelle sur un bâtiment. Les longueurs de gaines, également les cheminements, les complexités de réseaux, l'optimisation des réseaux fait partie aussi de la performance, la facilité d'exploitation. Bien exploiter un bâtiment, c'est forcément exploiter toute la performance de ce bâtiment telle qu'elle a été vue par le concepteur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...